Les vaccinés n'ont pas à payer pour les non-vaccinés. Aujourd'hui, notre économie a tenu, en même temps que nous arrivons à gérer un système de santé plus ou moins en difficulté, parce que nous avons un taux de vaccination qui est supérieur à la moyenne de tous les autres pays de l'Union Européenne. Eh bien aujourd'hui, que nous mettions des limites aux antivax qui aujourd'hui représentent 91% de ceux qui sont en réanimation ou en hospitalisation conventionnelle, et que les 9% qui restent sont ceux qui n'ont pas complètement effectué leur parcours vaccinal, je voudrais que chacun ait ça en tête, que ceux qui constituent une menace dans notre pays sur l'activité, sur la santé de nos concitoyens, sont ceux qui restent dans des postures inacceptables. Voilà pourquoi je veux une tolérance zéro dans ce domaine. En tout cas, à partir du moment où le pass vaccinal, où je serai même favorable à l'obligation de la vaccination, Vous êtes favorable à l'obligation de la vaccination ? Ceux qui ne seraient pas vaccinés, un, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020, et par ailleurs, ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage ? Absolument. Comme au Canada ? Comme au Canada. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés ? Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, on doit en payer le prix.